face à une entreprise qui les a oubliés. Davantage de souplesse pour le passage aux 35 heures. Les députés ont accepté l'idée d'aménager, sous forme de jours, voire de semaines supplémentaires, l'aménagement du temps de travail. Le principe d'annualisation réclamé par le patronat prend officiellement forme. A l'Assemblée nationale, débat très agité cette nuit, avec la colère du président de séance, Pierre Mazot. Reportage Jean-Baptiste Prédali, Jacques Grégor. Une heure du matin à l'Assemblée nationale. Pierre Mazot qui préside quitte le perchoir. Il veut lever la séance, la majorité et le gouvernement veulent poursuivre, alors Pierre Mazot pique une colère. Jamais ! Alors que je suis parlementaire depuis 1968, je n'ai senti et ressenti une chose pareille. Cet après-midi, le calme est revenu, l'examen de la loi sur les 35 heures peut reprendre, et dans les couloirs, on commente l'incident de la veille. Tu ne lui aurais pas dit, non, non, on ne peut pas finir ce soir, tu ne l'aurais pas mis de mauvaise. Personne ne dit rien à Pierre Mazot, il fait ce qu'il veut, il fait tort, on va essayer de le faire. Non, non, non. Dans l'hémicycle, Pierre Mazot n'est pas là. On s'est remis au travail, l'opposition de son côté a renoncé à sa bataille d'amendements, le débat s'accélère. Martine Aubry aurait voulu boucler la discussion dès la nuit dernière, aujourd'hui, elle affichait la sérénité. Nous, nous sommes patients. Nous avons tout notre temps, je garderai le sourire jusqu'au bout, je suis libre tout le week-end, et même le début de la semaine prochaine, s'il le souhaite, les jours, les nuits, je suis en forme, et donc on peut continuer. Voilà. En fait, l'examen du texte pourrait être bouclé dans la nuit, mais pour réduire la durée du travail, on aura largement dépassé les 35 heures de débat. Ah non, je suis carrément dépassé les 35 heures de débat.